Voilà, ici, on est à la Galerie Focus sur l'avenue de Lutte dans le plateau Montréal, ici à Montréal, Québec, 68 de Lutte-Est, et on voulait présenter l'exposition de Louise Brouillet, et ici, on est présents à la date de janvier-février 2013. Alors, Louise, on voulait savoir qu'est-ce qui se passe ici avec votre exposition, et qui vous êtes? Qui je suis? Je suis plusieurs et une seule personne. En fait, ici, je me présente comme artiste et peintre. Je suis aussi politologue et poète. Les PPP, ça me connaît, hein? Politologue, poète et... Professeur. Et professeur et peintre. Il y a beaucoup de P avec moi. Et je ne suis pas pour le public privé. Alors ici, j'ai Technique Mix, c'est la beauté. Qu'est-ce qui m'a inspirée, ce tableau? Je ne sais trop. On était en automne, j'étais avec mon amie Nabil, et on prenait un cours de Technique Mix, et tout à coup, je me suis dit si je faisais un visage d'une femme, et j'ai été inspirée comme ça, avec les feuilles d'érable, même si ça me représenterait mon penchant pour le Canada, mais plutôt pour le Québec, et un Québec érable, comme le printemps érable, si ça vous dit quelque chose. Alors, voilà, une jeune fille, hein? Une jeune fille peut-être romantique, combative, qui rêve d'un meilleur monde, d'ailleurs, plus juste, plus équitable, plus aimable peut-être que celui dans lequel nous vivons. Alors, voici ma beauté. Le prochain tableau, à ma gauche, c'est un fond marin, un abstrait aussi, que j'ai réalisé dans les ateliers du parc La Fontaine, où il y a des ateliers qui se donnent, et j'ai senti que c'était un fond marin, maintenant, ça pourrait être autre chose aussi. Peut-être parce que j'avais l'impression, tout à coup, d'être, de monde sous-marin qui bougeait. Et ici, à ma gauche, un tableau que j'ai intitulé « Fleurs de lumière ». C'est une acrylique sur toile que j'ai fait aussi dans les ateliers du parc La Fontaine. Et voilà, c'est une fleur abstraite qui a pris sa dimension. Quand je crée, je ne crée pas en prétendant faire quelque chose. C'est l'image qui surgit d'elle-même. C'est un peu étrange, mais c'est peut-être ça, en fait, la peinture abstraite. D'où vient ce mot « étrange »? Ah, d'où vient ce mot « étrange »? Dans le journal La Presse? Oui, on parle d'étrange, hein? Ah, peut-être que ma peinture est étrange, finalement. Je n'en sais rien. Puisque les choses viennent... C'est le tableau qui vient vers moi et non pas moi qui va vers le tableau. C'est lui qui nous parle. Qui nous parle. Est-ce qu'étrange, c'est quelque chose de mal ou... Non. Ah, non. Non. Il y a d'autres abstractions ici, des abstractions mériques. Si on se rapproche ici, par contre, on tombe sur un tableau que j'ai appelé le printemps arabe, enfin le printemps érable, le printemps arabe. Pourtant, l'un est arrivé avant l'autre. Ça, j'ai fait ça en décembre 2011, je pense. C'était juste avant l'éclatement de tout le mouvement dans le monde arabe. C'est une prémonition, je l'ai pensée par après, parce que j'ai vu la demi-lune, le A qui pouvait dire arabe, et qui faisait aussi arabique. Et une espèce d'atmosphère où il y avait une joie, un éclatement joyeux, des gens qui bougeaient. Donc, j'ai pensé que peut-être, effectivement, il y a quelque chose comme un pressentiment, une prémonition d'un changement quelconque dans le monde politique, puisque je suis aussi politologue, j'imagine que l'un influence l'autre, que la peinture influence la politologue que je suis, la politologue influence la peinture, j'en sais rien. C'est possible, tout est possible dans un monde un peu bizarre dans lequel nous vivons. Ici, c'est un jardin, le jardin de Monique, une amie à moi, Monique Desipro, avec qui j'ai passé une journée. Et je me suis installée dans son magnifique jardin. Et voilà, ça m'a inspirée, en fait, des armandes, des fleurs, quelque chose de très vaporeux. Je pense que inspirée de Monet. Maintenant, c'est une peinture à l'huile que j'aime beaucoup, qui est pleine de mouvements. Et plus loin, ici, c'est le fond marin aussi. Et ça pourrait être aussi des, je ne sais pas, moi, une bataille, une bagarre entre des pans. Et avec un pan qui serait mort. On peut imaginer n'importe quoi, puisque c'est de l'abstrait. Ça a été fait à un seul geste. Donc, voilà. Ici, ça ressemble à un feu de forêt, un feu de broussaille. C'est abstrait, mais ça pourrait aussi être un peu plus réaliste. C'est ce qu'on appelait incendie. Un peu plus loin, j'ai Ibis. Ibis, ce sont des oiseaux qu'on retrouve dans les pays du Sud, comme le Venezuela, la Colombie. Alors, il y a des Ibis rouges et des Ibis blancs. Et là, les deux sont en vol, en fait. C'est une abstraction, bien sûr. On retrouve dans ce tableau-ci une évanescence. Pourquoi ? Parce que ce sont des fleurs qui semblent évanescentes, qui semblent s'envoler, qui semblent disparaître dans une espèce de ciel étoilé. Alors, voilà, les fleurs sont importantes dans ma vie, je pense. La nature, c'est pas très original, comme la plupart des artistes. Le tableau suivant, c'est Véloman. Alors, Véloman, c'est amusant parce que c'est pas moi qui l'ai vu tout de suite. C'est mon copain, Nabil, qui a découvert qu'il y avait comme un vélo ici. Vous voyez les roues ? Vous voyez le mouche qui nous permet de tenir le vélo. Et ainsi, un personnage, en jaune, avec une capuche. Ça peut être effectivement une course de vélo. Ça peut être des ballons qui s'envolent. En fait, c'est une abstraction aussi, abstraction lyrique, comme je dis si bien. Mais on y voit bien ce qu'on veut, mais en fait, c'est possible. Quelqu'un au vélo, là, qui se promène. Et mon dernier ici, c'est la victoire du carré rouge. À la victoire du carré rouge. Donc, on sait qu'il y a eu ce printemps, un printemps érable, c'est important. Donc, le carré rouge, on le voit, il n'est pas tout à fait carré. Moi, je n'aime pas les choses trop carrées. Alors, je vais donner des dimensions un peu plus originales. avec du mouvement, des oiseaux, des fleurs. Puis, un besoin de changement qui va vers l'amour, vers une société d'ailleurs. Donc, je pense que les artistes, ce sont peut-être ceux qui vont faire en sorte que notre société va évoluer. Et j'espère pouvoir y mettre mon humble contribution, mon petit grêle de contribution, pour faire pousser cette belle fleur de changement qui nous attend. Voilà. Merci. Merci.